... ... Ce soir dont touche à mon poste, Cyril Hanouna a adressé un petit acte à Ian Barthes, et le biographe de Johnny s'est exprimé sur l'affaire de l'héritage. Ce soir dont touche pas à mon poste, les chroniqueurs étaient tous déguisés en personnages emblématiques de bandes dessinées pour fêter la venue d'Alex Lutz et Géraldine Akash, et Thomas Oliveret, venus présenter les aventures de Spirou et Fantasio, au cinéma le 21 février prochain. Les chroniqueurs sont évidemment revenus sur le score mitigé de l'aventure Robinson avec Angie Girac et Notre-Gym. Si Benjamin Castalbi avait qu'il s'était ennuyé toute la soirée, Isabelle Morini Bosque a dévoilé que pour les prochaines émissions, la chaîne avait prévu de mélanger les générations, histoire de ne pas perdre son public senior. Dans un tout petit autre registre, Gilbert D. a poussé un énorme coup de gueule contre le rayon. Après sa blague sur la Shoah, la jeune femme s'est expliquée sur le plateau de « Salut les carriens ». Loin de s'excuser, la jeune femme a préféré assumer sa blague au grand DMN du chroniqueur. Pour le reste des chroniqueurs présents sur le plateau, cette blague n'avait clairement pas lieu de faire une telle polémique. Autre sujet chaud de la soirée, le biographe de Johnny Hallyday est revenu sur les tensions qui subsistent encore en ce moment entre sa femme et ses enfants. Une histoire qui n'est visiblement pas prête de se passer. Autre sujet brûlant de l'actualité, Cyril Hanouna a adressé un gros texte de Contre-Quotidien, qui a enregistré à son insulurant au pied pendant une conférence avec des étudiants. Le président des Républicains s'est en effet un peu lâché sur les autres hommes politiques, sans savoir qu'il était enregistré par un élève. Pour la porte-parole des Républicains, cette séquence diffusée par le talk show de Yann Barthet était clairement une violation de la déontologie journalistique. En revanche, pour beaucoup de chroniqueurs, comme Benjamin Castaldi, qui parlait récemment de son retour dans Secret Story 12, c'était un simple coup de conduisant à accroître sa notoriété. Sous-titrage Société Radio-Canada